Chers élèves de la troisième année, bonjour, bienvenue dans cette séance dans laquelle on va aborder un thème, un sujet d'expression orale, le titre de la leçon est la nature. C'est quoi la nature? Normalement la nature, c'est l'entourage, c'est l'environnement, c'est l'ensemble des créatures, des matières, quand je dis les créatures, je peux parler des êtres humains et des animaux. En plus, les plantes, ça veut dire les créatures vivantes. Donc, on va parler de la nature et un danger ou bien un risque qui menace cette nature, c'est la pollution. Donc, la pollution est un fléau, c'est un grand problème mondial qui menace cette nature. Je veux dire, je veux dire, les plantes, l'eau, l'air et même les êtres humains. Qui est le responsable? Bien sûr, le responsable de cette pollution, ce sont les individus, les hommes en général. Donc, regardez bien ce poster, ou bien regardez bien attentivement cette image-là. Quelles sont vos remarques et vos observations? Comme toujours, on se pose la première des questions. Qu'il est ce lieu ou bien où se passe cette scène? Où se passe, où se déroule cette scène? Donc, la scène se passe dans une forêt. La scène se passe dans une forêt. C'est un bois. On a bien sûr des puissons, des arbres, l'herbe et la verdure en général. Comment est cet endroit? Décrivez-moi l'endroit ou bien la place. On peut déduire que la place est bien sale. Elle est très sale. Pourquoi? Elle est très sale. Pourquoi? Regardez bien. Ici, il s'agit d'une poubelle qui est bien renversée. Donc, la poubelle est renversée. Par terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des déchets et des ordures. On a du papier, des sacs de plastique, des canettes et bien sûr, des bouteilles. Des bouteilles. Donc, l'endroit est plein d'ordures, de détritus et de déchets. Donc, les personnages de la scène sont le père, la mère, le petit garçon et la fille, plus évidemment le chien. Donc, je répète. Les personnages sont le père, la mère, le petit garçon et la fille, plus le chien. Donc, il s'agit ici d'une famille. Ce sont les membres ou bien les éléments d'une famille. « Que font-ils? Que font-ils? Que font-ils? » Donc, regardez bien. Ils mangent en plein forêt. Ils mangent en plein forêt dans la nature. Donc, c'est une sortie, une promenade ou bien c'est un pique-nique en général. Le but de ce pique-nique, c'est s'amuser, se divertir et prendre un peu de repos en plein air et se relaxer plus, admirer le paysage, la verdure et la forêt. Donc, maintenant, on va regarder qu'est-ce que la maman fait. Qu'est-ce que la maman fait? Donc, la maman prend soin des membres de la famille. Il leur donne à manger. Regardez bien, on a des assiettes, une glace ou bien des verres. C'est pour boire. Donc, les assiettes, c'est pour manger. Et les verres, c'est pour boire. Alors, le papa, il mange. Il tient dans ses mains une assiette plus une fourchette. Il est en train de manger. La fille, qu'est-ce qu'il fait? Il est bien dérangé par un insecte. Je crois que c'est une guêpe. Donc, la guêpe, c'est un insecte. C'est un bestiole. C'est un bestiole. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est en train de jouer. Il joue avec quoi? Il joue avec une bouteille de plastique vide. Il joue avec une bouteille de plastique vide. Regardez ici. On a un panier où il y a des pommes, il y a du fruit, plus une bouteille de lait. Donc, on peut dire que les membres de la famille sont en train de manger en plein forêt, dans la forêt. Donc, c'est un moment de divertissement. Donc, il s'amuse, il se relaxe dans le bois, dans le bois. Mais, malheureusement, ce bois, cette forêt, il est bien polluée, il est bien sale. On a beaucoup d'ordures, de déchets et de détritus par terre. Il y a des sachets de plastique, des canettes de limonade, des bouteilles en plastique, plus une poubelle qui est remboursée. Donc, ici, ça montre que la plante, ou bien la forêt, la forêt, il est bien polluée. Il est bien polluée. Ces gens-là, est-ce qu'ils polluent la forêt? Non, évidemment, ils vont ranger leurs ordures et leurs déchets dans des sacs de plastique. Ils ne vont pas jeter ces déchets par terre. Pourquoi faire? C'est pour protéger, pour sauvegarder la nature et la forêt en général. Car, la forêt, il nous donne bien sûr le bois. Donc, les branches, le tronc, nous donnent le bois. La forêt peut nous donner aussi du fruit, bien des fruits. Mais, ce qui est très important, c'est que la forêt nous donne de l'oxygène et de l'air pur qu'on respire. Donc, la forêt est essentielle à notre vie. On doit bien sûr la protéger et non pas la détruire. Donc, il faut prendre des mesures et des précautions pour ne pas causer de la pollution. Car, si la forêt meurt, nous serons en danger et notre vie sera en danger. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur notre dialogue. La nature, la nature est-elle menacée par l'homme? Donc, est-ce que la nature est bien menacée par l'homme? Donc, on peut dire que l'homme, c'est le plus grand responsable de la pollution. C'est lui qui cause la pollution par ses actions qui sont un peu dangereuses ou bien sont dangereuses pour cette nature. Donc, on a des déchets et des ordures, plus la fumée des véhicules et des voitures, des camions, etc. L'homme peut causer aussi la pollution dans l'eau en jetant ses ordures dans l'eau, en gaspillant trop d'eau. Par conséquent, il y a des plantes qui meurent, il y a des animaux aussi qui sont en voie de disparition. Donc, quand on pollue les océans, les mers et les rivières, Donc, c'est quelque chose de nuisible pour les espèces telles que les poissons et les animaux. Et ces animaux, bien sûr, ils vont être tués, ils vont toucher des... Ils vont être, bien sûr, malades, touchés par des maladies, ou bien être en voie de disparition. Ça veut dire qu'ils vont disparaître. Et si les animaux et les plantes disparaissent, l'homme, à son tour, il sera en danger. Il ne pourra pas vivre sur cette planète. Maintenant, on va étudier le dialogue réplique par réplique. Premièrement, c'est la mère qui parle. Vous assiettes les enfants, vous assiettes les enfants. Donc, la maman demande à ses enfants de lui présenter les assiettes pour qu'il leur donne à manger. Donc, c'est l'heure de la nourriture, c'est l'heure du repas. Donc, vous assiettes les enfants, la fille, je n'arrive pas à manger avec tous ses détritus et ses bestioles. Donc, on voit que la fille, elle est bien dérangée, elle est troublée par les détritus. Ça veut dire les détritus, ça veut dire les déchets et les ordures, en plus des bestioles. Des bestioles, les insectes en général. Je n'arrive pas à manger avec tous ses détritus et ses bestioles. Le père, tu as raison. Cette prairie est aujourd'hui polluée. Tu as raison. Ce que tu dis, ma fille, est juste. La prairie est aujourd'hui polluée. Ça veut dire que le pré, ou bien le champ, elle est bien polluée. Elle est bien sale. La fille, il y a pourtant une poubelle. Il y a pourtant une poubelle. Il y a pourtant une poubelle. C'est la place où on jette nos ordures. C'est la déchetterie, bien sûr. Pourquoi les campeurs ne l'utilisent-ils pas? Pourquoi les campeurs ne l'utilisent-ils pas? Donc, les campeurs, ça veut dire les gens qui se promènent dans la forêt. Ou bien les gens qui sont dans un campine doivent utiliser les poubelles et ne pas jeter les ordures et les détritus par terre. Ils ont besoin d'être sensibilisés à la sauvegarde de la nature. Ils ont besoin d'être sensibilisés à la sauvegarde de la nature. Donc, sensibiliser quelqu'un, c'est lui montrer les dangers de la pollution, les conséquences graves de la pollution, en lui donnant des conseils. Donc, il faut le guider, l'orienter et lui donner des conseils afin de ne pas polluer la nature. Donc, l'homme doit sauvegarder la nature et non pas la détruire. Il doit la protéger des dangers de la pollution. Donc, ici, le père demande aux membres de la famille de ranger leurs affaires et mettre les restes des aliments ou bien les restes du repas dans un sac en plastique. Pour ne pas salir la nature, pour ne pas nuire à cette nature et la polluer. Regardez bien qu'est-ce que le garçon va lui répondre. Ce n'est pas la peine, maman. Donc, le garçon nécessite une sorte de sensibilisation. Pourquoi ? Parce qu'il dit à sa maman que ce n'est pas la peine, ce n'est pas important. Non, mais c'est le contraire. Il doit ranger ses ordines. Il doit protéger cette nature. La forêt est déjà sale. Donc, puisque la forêt est bien sale et bien polluée, ce n'est pas important de ranger ses affaires. Donc, c'est une mauvaise réaction. C'est une mauvaise action. Donc, le garçon doit aussi protéger la nature en ramassant les ordures dans un sac de plastique. Le père écoute pour préserver la forêt. Nous devons nettoyer nos propres détritus. Donc, ici, le père sensibilise son garçon, son petit. Il lui demande une sorte de sensibilisation. Il lui donne une autre, une sorte de sensibilisation. Donc, il lui donne un petit conseil cher afin que ce garçon soit responsable et préserve la forêt, protège la forêt ou bien sauvegarde la forêt du danger de la pollution. Nous devons nettoyer nos propres détritus. Ça veut dire ranger et enlever ses détritus et ses ordures et non pas les jeter par terre, n'importe où. Donc, je peux dire une autre fois que le père sensibilise le garçon du danger de la pollution. Il doit être au courant des graves ou bien de graves conséquences de la pollution. Donc, on peut dire en général que la pollution est un grave danger pour le monde entier et la planète. Pourquoi ? Parce qu'en causant cette pollution, on va détruire les forêts, on va tuer les animaux et on va polluer les rivières, les mers. Et l'eau qui est très fondamentale, elle est essentielle à notre vie. Donc, il faut être responsable et protéger cette nature et ne pas aggraver la situation en causant la pollution et en jetant nos ordures n'importe où. Donc, maintenant je vais revenir sur les questions de compréhension. Donc, où se déroule cette scène ? La scène se déroule dans une forêt, dans un bois. Comment est l'endroit décrit d'eux ? L'endroit est bien sale, la place est sale, elle est polluée car il y a des ordures et des déchets par terre. Quels sont les personnages ? Les personnages sont les membres d'une famille. On a le père, la maman, le petit garçon et la fille. Que font-ils dans cette place ? Donc, ils font un pique-nique. Ils mangent en plein air dans la forêt. Ces personnages abîment tel la nature. Je ne crois pas que ces gens abîment la nature. Pourquoi ? Parce qu'ils vont ramasser les restes de leurs repas et leurs déchets dans des sacs de plastique. Que doivent ces personnes faire ? Bien sûr, ils doivent être responsables. Ils doivent protéger la forêt, la nature en général. Il faut mettre les ordures dans des poubelles ou bien dans des sacs. Quelles sont les actions qui peuvent nuire à la nature ? Les actions nuisibles à la nature et qui causent la pollution, c'est jeter les ordures et les déchets dans cette nature. C'est pour casser les arbres et les plantes et salir l'eau des rivières, des océans et l'eau potable qu'on va boire. Donc, et l'utilisation des véhicules, des voitures, des camions et des appareils qui sont très polluants, qui jettent de la fumée et qui salissent l'air et l'atmosphère. Pourquoi certaines espèces sont en voie de disparition ? Donc, certaines espèces sont en voie de disparition à cause de la pollution. Donc, les actions d'un homme et la pollution causée par l'homme. Donc, ils tuent les animaux et les poissons et comme ça, ils disparaissent. Ils meurent. Ils vont finir par disparaître. Que doit-on faire pour protéger la nature ? Donc, on doit ranger nos affaires ou bien on doit ranger nos déchets et ordures dans des sacs. Les jeter dans des poubelles. Il ne faut pas salir l'air, l'eau. Il faut aussi planter des arbres et ne pas casser les branches des arbres et la forêt en général, car cette forêt nous procure l'oxygène et l'air. La nature est essentielle à la vie, pourquoi ? Bien sûr, la nature est très essentielle à la vie, car on boit l'eau et on respire l'air dévoré. En plus, on mange la viande, des poissons et des animaux. Donc, l'homme ne peut pas vivre sans cette nature et sans les autres espèces. Quelles sont les mesures adoptées pour lutter contre la pollution ? Donc, pour lutter contre la pollution, on doit être bien responsable. Il faut respecter la nature. Comment ? Il ne faut pas causer de pollution en jetant les ordures dans la nature et dans l'eau. Il ne faut pas salir l'eau des mers, des rivières et des lacs. Il faut encourager la plantation des plantes et des arbres. Il faut aussi sensibiliser les gens qui font le contraire. Il faut leur donner des conseils afin qu'ils connaissent le danger que représente la pollution pour la nature, les êtres vivants et les créatures vivantes. Et bien sûr, notre planète en général. Maintenant, on va voir l'explication de quelques mots difficiles. On a détritus. Les détritus, ce sont les déchets et les ordures. Donc, ce sont les déchets et les ordures. Donc, les restes des aliments, le papier, les canettes, etc. Donc, on a des déchets et des ordures. Les bestioles. Les bestioles, ce sont les insectes. Les mouches, les guêpes, les abeilles, etc. La prairie, c'est un grand champ. C'est le pré. Donc, la prairie, normalement, dans la prairie, les moutons, les vaches, les animaux, ils broutent l'herbe. Donc, c'est une sorte de champ. C'est le pré. Polluer, polluer, ça veut dire sale. La poubelle, c'est une déchetterie. C'est la place, ou bien l'endroit, ou bien l'objet dans lequel on jette nos déchets et nos ordures. Les campeurs, ce sont les promeneurs, les personnes pratiquant le camping, le camping avec G. Donc, les gens qui font du camping. Sensibiliser, c'est donner des conseils. Orienter les gens et leur donner des conseils afin qu'ils connaissent le danger que représente la pollution. La sauvegarde. Sauvegarder, c'est protéger. Donc, la sauvegarde, c'est la protection de la nature, des plantes et des animaux. Préserver, c'est protéger, bien sûr, et sauvegarder. Nettoyer, c'est rendre propre. Nettoyer, c'est rendre propre. Menace, un grand risque ou bien un danger. Quand on dit la pollution est une menace pour la nature, ça veut dire la pollution est un danger. C'est un risque pour la nature. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.